Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode dédié à Factorio 6 blocs On va reprendre cette réalité la dernière fois et donc on avait amené tout ce qu'il fallait pour avoir notre plomb On va peut-être se faire un peu de place ici, tac, voilà, histoire de mettre les trains Et maintenant il n'y a plus qu'à mettre tout ça sur des trains et après on n'aura plus que la production d'oxygène à faire Qu'on mettra après les trains comme ça on ne s'embête pas Et on aura tout ce qu'il nous faut Donc déjà il va nous falloir les stations de chargement des lingots Donc ça va être globalement ça, sauf que c'est dans l'autre sens On n'a pas une station qui charge des lingots directement par l'autre bas, ça m'arrangerait beaucoup On va se contenter de ça, ça sera très bien On est d'accord qu'il n'y a pas de différence particulière, non, hop Et bien allez, il va falloir ça, sachant qu'après il va nous falloir aussi le carbone Et il va nous falloir Allez, on s'y met au poil de fesses, tac, voilà On peut tourner beaucoup plus tôt du coup Hop, est-ce qu'on peut caler un, deux, trois, non, voilà Après on pouvait y aller tout droit Tant pis Hop, on va quand même faire ça au plus court Parce que ça ne va rien de faire des longueurs pour que Tac, tac, tac Ça, ça va là Ça, limite on va le remettre là comme ça, je n'ai pas le porté Voilà, donc là déjà, on a notre partie chargement qui est faite Qui va pouvoir marcher Alors ça par contre, pas besoin tout de suite Tac, barrez-vous Hop, et ça on verra après Je vais juste mettre quelques longueurs En plus, histoire d'y voir clair, mais c'est tout Ensuite on va avoir besoin Euh, de D'évacuer notre dioxyde de soufre Comme ça, pareil Ça pourra Être réutilisé Cycler et tout et tout Est-ce qu'on a déjà un truc qui récupère du dioxyde de soufre quelque part Peu de chance Ah bah non, on avait déjà fait les lingots de plomb en fait Ok, je fais de la merde Très bien, je ne me rappelais plus du tout On rappelle qu'on avait fait un truc avec du dioxyde de soufre On avait dû rajouter un arrêt Mais du coup, on avait déjà tout fait Qu'on l'a mis en bas Voilà, comment perdre du temps pour pas grand chose On avait fait les plaques aussi et tout Ou non, c'était arrêté à la production du minerai Ouais, donc en fait on avait déjà tout D'accord Est-ce qu'on a fait les mêmes erreurs Ou est-ce que ça va Hop Ouais, j'ai pas l'impression que là il y a tout ce qui Ah bah si, on avait fait ça en deux côtés de toute façon Ok, donc très bien Bon bah voilà, gros loupé On a perdu un épisode pour rien globalement Et là on avait la production d'oxygène et tout Ouais, non, on a étouffé Bon bah voilà Tant pis, on va pouvoir tout démonter Et repartir à la case départ On va perdre tout ce beau minerai Il faudra peut-être faire un truc pour le... On aurait pu s'en sortir Côté redit, il ne faut pas faire mieux que ce qu'il y a aujourd'hui Twitch, je ne veux pas garder mes trucs plus longtemps Donc après il faut aller sur YouTube Mais techniquement les épisodes étaient sur YouTube Ok, on n'aurait pas pu faire mieux Bon pire, c'est pas grave On va tout de suite rattaquer avec les plaques du coup Et puis après on enchaînera avec la soudure Voilà, c'est tout Ah non, mince, ils sont allés me les ramener à moi J'en veux pas moi de vos conneries Hop De toute façon maintenant c'est parti dans le système Donc autant blindé Hop Voilà Il y a tous les coffres à sortir maintenant Garder celle-là Qui était plutôt pratique pour se faire livrer les plaques en fait Tant pis Donc Arrêtez C'est tout On va passer aux plaques du coup Hop Donc là est-ce que c'est la même chose que l'étain Normalement il ne devrait pas y avoir de grosse différence Mais hop Est-ce que je peux Comment on fait pour copier déjà On fait comme ça Hop Tac 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 Et ce sont ce truc-là qu'on va vouloir Voilà Voilà Ici on va vouloir ça Et du coup après il va falloir fondre ça Et voilà Et tout ce qu'on veut regarder c'est Bon là on ne s'embêtait pas avec les modules Mais globalement les quantités ont l'air les mêmes Ça tac 300 ça fait 10 000 Ça fait 1000 Tac Ouais ce sont les mêmes quantités Très bien Bon c'est ce que je voulais La 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 Delete Control Très bien Hop Ok donc normalement si je reprends exactement ce truc-là Ça ne change absolument rien On peut copier Coller comme un bourrin Ça manque un petit peu D'intérêt Mais bon Pas pis Donc c'est tout ça là Dont on a besoin On a les plaques On va les charger Tout ça Tout ça Tout ça Voilà Globalement ça dont on va avoir besoin maintenant On a vu les conneries dans ces coffres Je pense finalement les quantités en jeu dans ce mode On les a essayé de m'en rajouter très bien Hop Pareil avec vos trucs Je sais pas pourquoi je récupère des robots aussi des fois Aucun a qui en ont marre, ils décident de faire une pause dans les poches. Aller, on va le bout ! Difficilement quand même, mais non. Je ne sais pas où était. Tac ! Si il est le mien, le temps de poser tout ça. Voilà. Donc nous on voulait... Quel c'était celui-là ? Ouais. Sauf que ça ne marche pas de le caler ici. Très bien. Il y a besoin d'un peu plus de place. Ça aussi d'ailleurs, on va pouvoir virer. Tac. Ok donc, on disait, nous on voulait se caler tout ça quelque part par là. Voilà. Et là, je l'ai vendu. Triste. On m'en plaint dans le pot électrique. Sinon, ce n'est pas marrant. Non, là c'est bon, ça passe. Ok. Celui-là, il veut un peu de sol. Très bien. Niveau longueur, là, il me manque combien ? Pas mal. Hop. Tu me diras ça après. Déjà ce truc-là. Hop. Voilà. Alors là, ça devrait être bon. On doit avoir la place maintenant. Oui. C'est bon. On a fait le tour. Voilà. Ça, on est plutôt pas mal. Et là, on va pouvoir après continuer tranquillement à poser des potos ici. Et d'un point de vue signaux, on va pas trop s'embêter parce que là, de toute façon, tout ça reste un seul bloc. C'est pas très grave. Plutôt pas mal. De ce côté-là, on est plutôt bien. C'est ici qu'il va falloir décaler un petit peu tout. Ouf. Hop. Je peux retomber sur mes pattes. Voilà. En venant. En brancher là, on sera content. Ici, on a à chaque fois le feu qui rentre. Tac, tac, tac. Et tout ça. C'est un gros. Ça me va. Voilà. Ici, là, par contre, il manque. Hop. Là, on a galéré le robot. Là, c'est compliqué. Hop. Et après, on va pas trop s'embêter non plus avec ça. On va faire ça comme ça. Voilà. Donc là, déjà, on commence à avoir un bout de truc qui devrait ressembler à quelque chose. Alors, par contre, on va deux minutes, tac, mettre les deux stations. Comme ça, on sera bien. Bon, ils ont bien été câblés. Ouais, tout va bien. Donc là, c'est plus tin mais LED maintenant. Tac, tac. Et les lingots, ils sont où ? Ils sont là. Ok. On va y arriver. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Du coup, on n'a plus qu'à... Bon, chez Side, ça devrait commencer à tourner, du coup. Ça y est, on les a épuisés, les robots, je crois. Ils font grève. Hop. Le plomb, il n'y en a pas 15 000. De toute façon, c'est une de celles-là. Voilà. Hop. Et voilà, normalement, on est tout bon de ce point de vue-là. Et là, c'est pareil, c'est les bobines de plomb. Et tout ça, c'est fait. On a encore du train à connecter et plein de poteaux et tout. Tac. Voilà. Ça, déjà, nous donne de quoi faire. Hop. C'était bien des... Comme ça qu'on mettait ici. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de les mettre là. Hop. Voilà. Normalement, ce qu'il faut, il faudra juste changer les autres stations de sortie, du coup. Sinon, après ça, on est plutôt pas mal. Je sais pas où vous livrez ça, là. Hop. Allez, là. Au boulot. Est-ce que j'ai pas deux, trois poteaux que je peux enchaîner ? Voilà, comme ça. Ce sera plus pratique pour moi. Ec. Pour garder les bonnes distances. Tac, tac, tac. Et tac. Oh, c'est pas stoupil. Magnifique. Voilà. Ici, du coup, il faut rebrancher ces trucs-là qui demandent du plomb, maintenant. Plomb. Voilà. Câble rouge, câble rouge. Tac. 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 Voilà. Donc, on a une demande de plomb. Ça, c'est normal. Après, on fera peut-être un autre point sur le positionnement d'où on en est d'un point de vue. On va voir, il y a l'air d'y avoir pas mal de trucs qui sont allumés, donc on va essayer de comprendre pourquoi. C'est peut-être normal aussi. Mais bon. Ok. Du coup. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Voilà. Où elles arrivent, les... Ah, j'ai peut-être pas mis de train. C'est à la fin. Hop. Donc là, c'est bon, je les ai bien renommés. Oui, celle-là, c'est tranquille. C'est bon, j'ai vidé toutes les conneries qui ne me servent à rien. Moi, presque. Il y a plein de trucs de botanique. Là, il faudra peut-être qu'on s'en débarrasse un jour. Et après tout ça, on est bon. Hop. Donc, toi, ça va être... Hop. Ils sont là. Provider, bim, bim, bim. Voilà. Provider, jusqu'à ce que wagon plein. Requester, jusqu'à ce que wagon vide. Ça, il n'y a pas de feinte. Et là, il faut rechanger. Ça, pour ne pas oublier. Sinon, on sait ce que ça donne. Vivement les blueprints avec paramètres qu'on puisse régler ce problème-là une bonne fois pour toutes. J'espère que ça marchera pour les trucs des coffres comme ça. Il n'y a pas de raison. OK. Donc, lui, il est bon. Allez-vous. Vogue la galère. Et après, on va pouvoir commencer à refaire ces stations-là. Là, forcément, on est en plein dans le poteau, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est essayé d'éviter de mourir. Tiens, mais ils ont posé les stations. Ah oui, parce qu'on en a démonté, donc il y en avait un peu dans le réseau. OK. Et donc, ça, du coup, ce n'est pas un C-Col Provider. C'est plutôt un LED C-Col Provider. C'est quand même beaucoup plus précis. J'espère que je ne vais pas me faire écraser pendant que je suis là. Hop. Non, c'est bon. Je ne suis pas sur la route. Très bien. Et donc, voilà. Ça commence à produire le plomb. Donc ça, on est bon. Alors, il me manque un peu des feux ici. Sinon, c'est le bordel. Tac. Voilà. C'est mieux comme ça. Et là, pareil, on va mettre un petit peu feu ici. OK. Si je ne sais pas, ça vaut le coup de pouvoir, si on peut largement en mettre deux trains. Donc, hop. On va en mettre un là. Ce n'est pas mieux. Ici, par contre, je ne sais pas si on a la place pour mettre deux trains. Si. Bon, il y a déjà. Très bien. Parfait. Tac. Et là, pareil. On fait ici pour qu'il y ait de quoi s'occuper. Et normalement, là, c'est bon. On a tout ce qu'il faut pour notre plomb. Oubliez qu'il y a du trafic ici. Hop. OK. Tant que j'y suis, on va prolonger un petit peu les poteaux comme ça. Ce sera plus sympa. J'aime bien vivre dangereusement. Donc, voilà. Normalement, on a fini notre pose de plomb. Tac. Bonne chose de faite. Donc, on ne voit en plus que la soudure. On va pouvoir s'attaquer au circuit. Alors, donc, faisons un petit point sur les demandes logistiques. Qu'est-ce qu'il y a ? Le lubrifiant. Ça va peut-être falloir regarder. Alors, c'est... On est peut-être en train de vider un peu notre stock de... Enfin, c'est pas le lubrifiant, c'est le mineral oil, ouais. Qui n'a pas l'air de tourner plus que ça, si je ne m'abuse. Ah non, ça, c'est le requêteur, justement. Là, il est où le provider de ça ? Il est là. Ouais, bah, je vous confirme que ça n'a pas l'air de tourner quand même. Hop. Ils sont pleins à craquer de sortie, là-haut. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'arrive pas à comprendre. Tac, tac, tac. Ah oui, non, d'accord. C'est la Nutrient Pulp qui bloque tout, là. Hum. Bon, il va falloir trouver quelque chose pour l'utiliser. Alors, c'est le Nutrient Pulp, parce que là, c'est problématique. Si ça m'empêche d'avoir du mineral oil. Il y a des machines qui ne tournent pas. Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a deux stations. Donc, il faut qu'ils livrent déjà une, et après qu'ils fassent tourner l'autre pour avoir l'autre côté. C'est normal, c'est normal. Pas de panique. Donc, il y a un côté qui tourne, c'est déjà pas mal. Et ouais, donc là, on a un problème de Nutrient Pulp qui est trop pleine. Et donc, on va essayer d'en faire quelque chose de cette Nutrient Pulp là. Le problème, c'est que si on met ça, soit on en fait un truc utile. Tant qu'à faire. Sinon, on va avoir des soucis de priorité après. Je ne sais pas quand on va s'en débarrasser. Est-ce qu'on peut juste la clarifier au pire en attendant ? Hop. Euh, Nutrient Pulp, Nutrient Pulp. Donc, qu'elle est ? Ceux-là, c'est ça. Pas au fish oil non plus. Il y en a un truc qui se ressemble là-dedans. Nutrient Pulp, voilà. Hop. Alors. Ça, à quoi ça sert ? On peut faire des poissons. Donc, à terme, on en aura besoin. Ça, ce n'est pas le problème. En plus, qu'est-ce qu'on fait en attendant ? C'est des poissons, des puffers, tout ça. C'est fou. Ouais, super. Tac, 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 tac. Ok, on peut en mettre dans des armes, mais on s'en fout. Il y en a besoin pour les biters, ok. On peut en refaire du fuel oil. Au prix de plein d'autres trucs. On aurait peut-être dû prévoir ça dans le design principal. Ça aurait été plus simple. On peut faire que du fuel oil et de l'eau. Donc ça, c'est pas mal. On est d'accord que le fuel oil, c'est aussi ce qu'on produit là. Après, le fuel oil, on en fait pas grand-chose non plus là-dedans. Hop. On va faire de l'acétone, tout ça. Ouais, donc soit on fait un truc qu'il utilise pour l'instant, juste pour faire du fuel oil. Soit on... J'ai même pas vu qu'on pouvait le clarifier. Donc ça se trouve, c'est pas une option non plus. Non. Donc ouais, là, pour l'instant, on va pas en faire du fuel oil. On a pas beaucoup d'autres options. Et le fuel oil, pareil, on le brûle lui. Donc ouais, il va peut-être falloir faire un truc comme ça. Euh... Ça produit combien de nutrient pulp, tout ça ? 180, donc c'est pas énorme. Bon, on va aller s'occuper de ça, de toute façon, avant de se lancer dans la soudure, parce que... C'est un peu bloquant. Là, on arrive au bout, pas ? Toujours pas. Et toujours pas fini de remplir un côté des machines. Donc ça va prendre un peu de temps. On ira vérifier après que ça se passe bien. C'est bien, je suis au bon endroit déjà. Deuxième étage, ouais. C'est bon. Tout va bien. Si on peut convertir ça en fuel oil, juste avec une ou deux machines qu'on peut caler dans un petit coin. Histoire de dire dans un premier temps qu'on l'utilise comme ça. Ça serait pas mal. On permettrait de s'en sortir à moindre coup sans faire une station. Le problème, c'est que dès qu'on... Idéalement, on pourrait faire une station qui ferait du fuel oil qui le brûlerait. Et après... J'ai eu peur pour rien, mais c'est pas grave. Hop ! Et après, faire une autre station qui utilisera vraiment le truc, mais on n'a pas de priorité entre les stations. Du coup, il faudra peut-être faire des trucs un peu malins. Ou alors, il faudra peut-être qu'on réfléchisse à un système pour pouvoir prioriser certaines stations ou déprioriser certaines stations. Je ne sais pas. Mais bon, du coup, est-ce qu'on peut s'en sortir ? Donc là, si on fait ça, ça va dans quoi ? Dans une raffinerie de gaz. Ouais, donc c'est des trucs assez gros, je crois. J'aurais pas la possibilité de le caler là, je pense. Hop ! C'est bon quand même. Euh... Tadadada ! On peut voir la taille ici ou pas ? Non, pas vraiment. Hop ! Voilà pour faire une raffinerie de gaz basique. Pas s'embêter. Je pense pas qu'on en a déjà posé. Ouais, on pourrait faire un truc, bah typiquement utiliser le verre qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Pour émettre les quantités de signaux, de trucs en trop. Par exemple, comme le Nutrion Pulp. Et faire des filtres là-dessus. Mais bon, ça va être un peu compliqué. Si on pouvait éviter, ça m'arrangerait beaucoup. Au pire, sinon, ouais, la pulch peut la router jusque là et puis mettre un petit setup ici. Pour la reconvertir en fuel oil. Peut-être qu'il y a encore de plus simple. Parce que là, on a notre fuel oil. Ouais, ok. Bah d'ailleurs, elle est brûlée directement. On récupère pas le fuel ici. Voici, il y a des valves, j'ai rien dit. J'ai rien dit lundi. Donc, est-ce que ce truc là, il rentre dans mon petit trou là? Oui. Bon, ça pourrait être pas mal si je pouvais en caler une là. Alors le problème, c'est, est-ce que ça... Là, combien ça peut gérer? Parce qu'on avait dit qu'il y en avait combien? 180, un truc comme ça. 180, ouais. Hop. Ça, ça gère 75. Donc, si j'ai la blinde de module, est-ce que ça suffit ou pas? Non, il y a peu de chance. Ah oui, 180 tout pile. Oh, elle est pas belle la vie? Hop, donc. Overflow valve. Tac, et tac. Voilà. On croirait que c'était fait exprès. Et du coup, maintenant, j'ai ce fuel oil que je pourrais réinjecter quelque part par ici. On va se débarrasser de l'eau après aussi. Hop. Voilà pour le fuel oil. Et l'eau, bah hop, on va pas s'embêter. Regarde. Tac. Il y a de la place ici, c'est la fête. Oh, on va se calmer. Voilà. Comme ça, normalement, ça devrait relancer nos machines. Et ça devrait permettre d'éviter de tout bloquer. De ce point de vue là. Idéalement, il faudrait peut-être faire en sorte que... Ouais. Ici, on va mettre une top-up. Comme ça, elle, elle tournera pas trop. Ça évitera de tout bloquer parce qu'il y a trop d'eau. Ouf. Quelles sont mes valves ? Elles sont là. Euh... Allo, la valve, elle est là. Baf. Voilà. Comme ça, normalement, ici, ça sera pas plein. Ça devrait bien se passer. Bon, voilà. Crise évacuée. Enfin, évité, on va dire. Plutôt. Ça devrait reproduire du mineral oil petit à petit. Et ça devrait nous permettre de continuer à faire du refroidissant. Parce que sinon, on aurait eu assez vite un problème. Si on regarde là. Hop. Ouais, voilà. On commence à pu avoir beaucoup de stock. Donc, heureusement qu'on a pu relancer un peu les trucs. Parce qu'il y a la partie nettoyage qui fonctionne. Mais on n'avait plus du tout de nouveaux réfrigérants. Et donc, ça aurait pu être la fin du monde. Parce que là, il y a tout qui tourne. Donc, pas vraiment. Mais ici, presque. Ça te dit que ça galère un petit peu à tout évacuer quand même. On avait bien dit que c'était 180 pourtant. On a bien dit que c'était 180. Ouais. On va peut-être mettre 2-3 pompes et puis on va dire que ça va aller. Rien. Tac. Voilà. Là. Ça devrait mieux se passer. Ok. Bon, du coup, on va pouvoir arrêter cet épisode ici. Donc, on a terminé notre plomb. Bon. On a réparé notre problème avec le réfrigérant. Ça reste vidé. Bon, c'est pas très bien. Au moins, ça tourne. C'est le principal. Déjà, on peut avoir un système qui fonctionne et qui produit du minéral oil. Moi, ça ne me pas. Donc, on a terminé le plomb cette fois-ci. Donc, on va pouvoir attaquer ensuite avec la soudure. Bon, on n'a toujours pas fait l'autre moitié du plomb. C'est pas grave. C'est le temps que ce truc-là tourne. Il n'a pas l'air très très rapide, cette production. On va peut-être qu'on met d'autres outpostes. On va commencer à arriver dès qu'on va commencer à utiliser les métaux. C'est là qu'on va se rendre compte de lesquels sont en quantité suffisante ou pas. Et à quel point on va avoir besoin de dupliquer certains outpostes. Mais bon, là, c'est un autre problème. Pour l'instant, on n'y est pas. D'ailleurs, je n'ai pas branché. Ici, c'est bon, le plomb, on le voit. Donc, ouais, tout va bien. Et il faudra peut-être qu'on se fasse un autre poste de sludge supplémentaire. Il faudra peut-être qu'on essaie de faire rentrer un autre poste de sludge dans notre petit format. Plutôt que les énormes trucs qu'on avait fait en bas, là. On pouvait faire rentrer dans le petit format pour pouvoir les caler un par un. Ça serait aussi pratique. Ça permettrait d'avoir un système qui tourne plutôt, qui est plus facilement mis à jour. Et bon, donc tout ça, on verra dans le prochain épisode. En attendant, comme d'hab, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut YouTube ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501